Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur le plateau des pépites d'Entreprendre sur Entreprendre TV. Alors on commence aujourd'hui avec Per Angusta, fondé par vous, Pierre Lapray. Bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes le fondateur de cette solution de pilotage des équipes d'achat, donc une solution créée finalement par les acheteurs, pour les acheteurs, mais dans quel but ? On est pour les acheteurs ce que le CRM ou Salesforce va être pour les commerciaux. Un moyen de structurer l'activité de leurs équipes, de montrer leur contribution à l'entreprise et d'amener de la transparence dans les échanges avec les clients internes, les donneurs d'ordre, avec la finance. Tout ça dans un objectif qui est simple, c'est de repositionner les acheteurs comme un acteur clé de la rentabilité de l'entreprise. Donc on est une solution SaaS dans le cloud, qui est accessible depuis n'importe quel navigateur, très simplement. Aujourd'hui, Per Angusta, c'est pratiquement 50 clients avec des utilisateurs dans 83 pays. Et aujourd'hui, on se développe beaucoup à l'international, vu qu'on y fait 60% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et les besoins sont peut-être les mêmes d'un pays à l'autre ? Peut-être des disparités culturelles ? Alors, il n'y a pas trop de disparités culturelles, à part peut-être dans le processus de vente. Mais les achats fonctionnent de manière assez homogène entre les pays et même entre différents secteurs d'activité. Parce qu'on a des gens dans le luxe, dans le transport, dans les services, dans l'industrie. Donc les besoins peuvent être différents, mais sont globalement, quand il s'agit de pilotage, très similaires. Finalement, ce que j'ai envie de vous demander, c'est quelle différence entre les solutions e-achats classiques, finalement ? Alors, il y a une différence de taille, c'est que les fonctionnalités des grosses solutions achats sont plutôt orientées sur le transactionnel. Tandis que nous, on va vraiment être sur le pilotage. Et surtout, ces suites achats vont faire ce qu'on fait, mais de manière un peu plus étroite, en se concentrant plus sur le reporting. Alors que nous, on va plutôt se concentrer sur l'animation, sur le pilotage de l'équipe. Et c'est ça qui va amener de la valeur. L'autre grosse différence, c'est ce qu'on appelle sur le time to market. C'est que quand, sur les grosses suites e-achats, on va avoir des projets de 6, 12, 18 mois, nous, on est déployés en une affaire de quelques jours. Donc, les équipes d'achats n'ont pas besoin de se concentrer là-dessus et peuvent tout de suite tirer la valeur. Vous avez un plan d'action, je crois, sur trois piliers. Est-ce qu'on peut les détailler avec vous ? Oui. Alors, un plan d'action d'achats, ça se construit essentiellement sur trois piliers. Le premier, c'est connaître ses contrats, et notamment ceux qui doivent être renouvelés ou annulés. Ça va impliquer des actions des acheteurs. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la cartographie des dépenses. C'est comprendre ce qu'on dépense, avec qui. Est-ce qu'on pourrait consolider des fournisseurs ? Parce qu'il faudrait, au contraire, diversifier son panel de fournisseurs pour le sécuriser. Et le dernier, qu'aucun outil, je pense, n'arrivera à faire jusqu'à maintenant, c'est simplement s'entretenir, parler avec les clients internes, avec les gens qui ont des budgets au marketing et à l'informatique, pour comprendre où les acheteurs vont pouvoir les aider. Et donc, c'est trois sources d'informations qui vont aboutir sur un plan d'action, qui va pouvoir guider l'action des achats pendant l'année. Quel est le constat terrain aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Perl Angusta ? Est-ce que c'est un lien avec votre parcours d'auparavant ? Alors oui, j'ai été, avant d'être aux achats, j'étais chef de projet informatique. Donc, j'ai vu comment fonctionnaient les achats informatiques, mais du point de vue du demandeur. Et ensuite, je suis devenu directeur achat. Je me suis notamment occupé des achats informatiques au niveau mondial pour le groupe Adéco. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait deux problèmes fondamentaux. Le premier qui était autour de la gestion et le pilotage de l'équipe. On avait des acheteurs dans 17 pays. Et il fallait coordonner tous ces gens-là. Il fallait pousser des bonnes pratiques, travailler de manière homogène. Et surtout, on pouvait trouver des opportunités de travailler mieux ensemble. On avait un autre problème qui était la reconnaissance de la fonction achat, qui était souvent perçue comme des gens qui ne s'intéressent qu'au coût et pas vraiment à la qualité. Alors que les achats, c'est bien plus que ça. Mais il faut réussir à faire passer ces messages-là. Et ces constats, je les ai trouvés à peu près dans toutes les directions achats auxquelles j'ai été confronté. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer pour apporter des solutions concrètes et pragmatiques à toutes les directions achats. Ce que vous dites, c'est que les entreprises n'étaient pas suffisamment outillées ? Oui. Les directions achats ont beaucoup d'outils pour gérer la passation des commandes, pour gérer les factures. En revanche, ce qu'on constate, c'est que sur le pilotage de l'équipe et la mesure de la performance, il n'y avait pas d'outils. Il n'y avait pas de réponse adaptée. Et aujourd'hui, chez quasiment l'intégralité de nos clients, on a remplacé des fichiers Excel. On travaille avec des gens comme LVMH, Coca-Cola Hellenic, Monoprix. Chez tous ces gens-là, qui ne sont pas des petites entreprises, on avait des fichiers Excel. Donc, c'est qu'il y avait un trou sur le marché qu'on vient pour combler. Alors, je suppose que forcément, vous êtes sur un marché porteur. J'imagine que vous avez des concurrents. Quelles sont aujourd'hui vos stratégies pour vous distancer ? Alors, vous le disiez en introduction, un outil fait par des acheteurs pour les acheteurs. Je suis un ancien directeur achat. J'ai créé la solution avec 17 autres directeurs achats qui y ont contribué. Donc, notre outil, il parle le métier des acheteurs. On ne veut pas faire de l'Excel, on ne veut pas faire du contrôle de gestion, on ne veut pas faire du reporting. On veut animer, souder et faire avancer une direction achat intégrée dans son environnement au sein des autres fonctions de l'entreprise. Donc, ça, c'est un différenciant qui est vraiment dans notre ADN. Et derrière, à la différence d'un fichier Excel qui est notre plus gros concurrent aujourd'hui, pour être clair, ou des suites achats… Ça part improbable. C'est, hélas, une réalité assez profonde. Donc, on amène de la robustesse, on amène de la collaboration. On a certains clients chez qui on a trouvé des erreurs parfois importantes dans les chiffres qui étaient remontés au comité exécutif de leur entreprise. On résout tous ces problèmes-là. Et je le disais aussi tout à l'heure, le time to market, le moment entre cet instant où on décide de travailler ensemble et ce moment où les acheteurs commencent à utiliser et à partager les données ensemble et avec leurs clients internes, c'est très rapide. C'est chez certains clients quelques jours et c'est généralement quelques semaines. Alors, aujourd'hui, quand on arrive comme ça avec un nouvel outil au sein d'une entreprise, on a souvent de la défiance. Et ma question, c'est vraiment, comment vous faites pour passer finalement d'une posture de défiance à une posture de confiance auprès des collaborateurs mais aussi des managers ? Il y a deux facteurs, je pense. Le premier, c'est de savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on fait partie des très, très rares éditeurs de solutions achats où il y a encore des gens qui viennent du métier. Et donc, on se positionne plutôt vis-à-vis des directeurs achats qui sont nos clients comme des pairs plutôt que comme des vendeurs de solutions. On a vécu leurs douleurs, on y apporte des réponses, donc on est capable de partager. Ça permet d'élever la relation, cette connivence, cette intimité avec leurs problématiques. Ça nous permet vraiment de créer cette relation. Et l'autre chose, c'est simplement que notre solution marche et qu'on voit très rapidement les résultats parce qu'un directeur financier va tout de suite comprendre ce que font les achats et la transparence qu'on amène va lui permettre de mieux comprendre. Et à partir du moment où on comprend, on a fait le premier pas vers l'acceptation. Une fois qu'on a accepté, là, on peut vraiment travailler en synergie. Alors, on est sur Entreprendre TV d'un point de vue purement personnel. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'entrepreneur ? Première question. Et deuxième question, finalement, quels auraient été les conseils que vous auriez aimés qu'on vous apporte au moment de vous lancer ? Alors, les difficultés, j'ai eu de la chance d'en avoir quelques-unes, mais pas trop parce que je suis rentré très vite dans un incubateur qui s'appelait Crealis, qui maintenant s'appelle Pulsalis, qui est un incubateur financé par le ministère de la Recherche. Donc, j'ai moins fait face à cette solitude de l'entrepreneur. Je suis le seul associé au moment où je crée l'entreprise. Donc, il y a des questions auxquelles je n'ai pas forcément la réponse. Je n'ai pas de retour, de challenge d'un associé. J'ai la chance de l'avoir trouvé chez les gens qui m'accompagnaient. Maintenant, je pense que les conseils qu'on m'aurait pu me donner et qui m'auraient apportés, c'est de savoir qu'il y a des gens avec parfois des valeurs douteuses et de savoir s'en méfier. Et je pense que le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne et que je profite pour donner, c'est que parfois, il faut se fier à son instinct et il faut adhérer à ses valeurs. Alors, si on sent quelqu'un qui n'est pas très franc du collier, il faut passer son chemin. Il vaut mieux perdre une opportunité que de traîner avec des gens toxiques. Et ça, c'est des choses qu'on a peur de faire en tant qu'entrepreneur parce qu'on ne veut pas laisser passer une occasion qui est trop belle. Mais je pense qu'il faut se fier à son instinct et à ses valeurs. Écoutez son intuition. Dernière question, vos projets et perspectives d'avenir ? Alors, on continue à se développer. Là, on a levé un million d'euros auprès de deux fonds et de quelques business angels en octobre, ce qui nous donne les moyens pour accélérer notre développement. On a recruté trois personnes en fin d'année dernière. On recrute encore quasiment dix personnes cette année. On va accélérer notre déploiement à l'étranger. Aujourd'hui, on fait 60% de notre chiffre d'affaires. En termes de produits, on reste très ancré sur notre ADN qui est le pilotage de la performance. En revanche, on est en train de tisser un écosystème de partenaires qui sont des solutions de e-sourcing, par exemple, avec des gens comme Determine ou Arriba, des fournisseurs de contenus comme e-attestation, Provigis ou Altares. Et tous ces gens viennent enrichir la solution et on enrichit leur solution en tissant dépendamment avec tous ces gens-là. Donc, pour le moment, le futur se profile très bien, très brillant et très international surtout. Merci infiniment, Pierre Lapray. Merci, Lila. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Les pépites d'entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada